J'ai peur. J'ai tellement peur. Je suis effrayée. Rien n'était prévu dans mon parcours. C'était des accidents. Je n'ai rien à faire. Je suis tout à l'heure. Tu seras où quand tu seras morte ? Je ne suis pas là pour me battre pour avoir un rôle. Je me dis que si je dois me battre, ça veut dire que le désir n'est pas vraiment l'air de l'autre. J'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai besoin de renvoyer l'ascenseur et les jeunes m'inspirent. Ça va les faire plaisir à ton petit copain, c'est ça ? Alors voici un magnifique rendez-vous, une magnifique rencontre avec Marthe Keller pour qui j'ai une grande admiration, qui est une femme absolument admirable. Et je vais vous laisser la parole. En tout cas, les rencontres, ça se passe bien. Il y a plein de choses magnifiques qui se passent. Vous pouvez nous suivre sur le site Rencontre 7e à Arlezal. Vous y êtes déjà d'ailleurs, je crois. Et donc voilà, je laisse la parole. Je vous laisse la parole. Merci de nous accueillir à l'écale. Merci beaucoup. Du coup, Vincent Pérez a déjà tout dit, donc en guise d'introduction, quoi de mieux ? On est aujourd'hui un peu au milieu du chemin, on peut dire. On est au milieu du chemin de notre vie, un petit peu, parce que voilà, c'est la troisième rencontre, la troisième discussion proposée cette année par les rencontres du CETEMAR. On a le grand, grand plaisir en effet d'avoir ici avec nous Marthe Keller pour cet échange, pour découvrir des choses nouvelles, moins nouvelles. En tout cas, je n'ai pas du tout de crainte de discuter avec vous, d'être surprise, étonnée, peut-être rassurée. On verra, on verra. Bonjour Thabo, bonjour, merci d'être venue. Bonjour. Je suis très émue parce que je suis venue l'année dernière avec mes petites filles. Et c'était l'été, on m'a montré tout, parce qu'il n'y avait personne qui était ici, elle parlait en El Baer et quelqu'un d'autre, j'ai oublié le nom, qui était merveilleux, qui m'a montré tout. Alors vous avez une chance d'être ici, il ne faut jamais oublier. Et votre école a une réputation quand même absolument incroyable internationalement. Alors nous ne nous faisons pas honte, essayons d'être à la hauteur de la réputation. Ça c'est très bien, on va garder cet enregistrement et faire une sorte de trailer teaser, slogan, qu'on va passer chaque année ou régulièrement avec nos étudiants. Mais je pense que quand même la plupart d'entre eux et d'entre elles sont heureux. En tout cas, le corps pédagogique l'est, donc c'est déjà une réussite. Marthe, quand je préparais, en tout cas je plongeais un peu dans votre filmographie, biofilmographie, bien sûr comédienne. En fait j'avais l'impression d'être un peu avec des poupées russes, c'est un petit effet matryoshka, parce que bien sûr comédienne, puis on ouvre une poupée russe, comédienne de cinéma, une autre comédienne de théâtre, de télévision, et puis on ouvre aussi les poupées des pays, des territoires, Suisse, France, Allemagne, États-Unis et autres. Même si on le sait, quand on regarde tout ça, c'est assez vertigineux, c'est assez évidemment remarquable, fascinant. Est-ce que ça vous fait un peu un effet, même si vous l'avez vécu, ça fait partie de votre expérience, mais à un moment donné, vous savez, quand il y a ces moments de distance, vous vous voyez comme si vous étiez en dehors de vous, vous parcourez comme ça, une sorte de balayage de ce que vous avez fait, des différentes aventures, expériences, belles ou moins belles, puis on se dit, ah, pas mal ! Pendant le confinement, j'ai beaucoup pensé à ce... Qu'est-ce que ça veut dire le temps qui passe ? Et quand je vois, là, hier à la télévision, j'avais fait un petit truc, là, au téléjournal, là, on remonte toujours ce qu'on a fait, et tout à coup, j'ai vu les différents trucs, extraits des films, je me suis dit, j'ai fait tout ça ? Apparemment, oui, je l'ai fait. Mais le sens du temps qui passe, il est tellement bizarre, parce que ce que vous dites, quand je pense que j'ai fait, oui, c'est vrai, j'ai fait énormément de choses différentes, et je ne me rends pas compte, mais je suis aussi, j'ai presque 100 ans, alors il faut dire aussi, c'est à long terme, c'est normal que je fais autant. Mais je crois que le secret, ça vous concerne, parce que je veux aussi un peu m'adresser à vous, ce n'est pas faire, c'est durer. Je veux dire faire, en tout cas, il faut faire, mais le secret de ce métier, c'est vraiment... Il y a tellement des gens qui sont à la mode pendant une année, parce qu'ils ont réussi un film, ou parce que... Et après, c'est fini. Mais je crois que le secret, c'est vraiment la durée. Mais comment faire, pour durer, pour garder, tenir la durée ? Je crois que c'est souvent aussi disparaître, faire une overdose, de ne pas trop faire. Bon, ça ne concerne pas les mettre en scène, mais je crois que le mystère, c'est une chose très importante, de ne pas trop savoir ce qu'on fait, et où on est. Parce que moi, je connais certains gens qui étaient sans arrêt sur les couvertures, mais ils n'ont pas tourné, mais... Alors, on fait un peu une nouvelle dose. Alors, quand on disparaît, il y a de nouveau une espèce de nouvelle... Une nouvelle énergie qui revient, une nouvelle inspiration. Alors, ce n'est pas un calcul, les choses se font ou ne se font pas. Je pense que très important pour vous aussi, très important, c'est les langues. Plus que vous parlez... Voilà, déjà, je commence à trébucher, parce que je ne parle pas bien français, mais plus qu'on apprend des langues, plus qu'on a, évidemment, la possibilité de travailler dans plusieurs pays. Parce que si moi, je parlerais qu'allemand, je serais quelque part à Berlin, alcoolique, contrainte de doublage, et voilà, je ne serais pas allé plus loin. Mais comme je parlais plusieurs langues, j'avais la chance de bouger. Et je pense que c'est important. Mais vous pensez que, évidemment, c'est aussi quelque chose qui vous caractérise, en effet, ce côté polyglotte. Mais vous pensez que c'est aussi grâce à ça que vous avez pu travailler dans ces différents pays et aussi avec ce rêve américain. C'est toujours la personne européenne qui réussit aux États-Unis. C'est un peu une sorte d'accomplissement. Non, c'est le contraire. J'ai appris les langues à cause des propositions que j'ai eues. Par exemple, je n'ai jamais eu un plan de carrière. Déjà, ce mot, je n'aime pas beaucoup. Je préfère parcours que carrière. C'est un peu... Alors, déjà, je ne voulais pas être actrice. Je voulais être une chose que je n'ai pas eue. Et c'est la seule chose que j'ai voulue, c'était être danseuse. Je serai en chômage depuis 40 ans. Heureusement, j'ai eu un accident de ski. Alors, je suis devenu par hasard actrice. Mais je n'ai jamais dit, j'apprends anglais parce qu'un jour, je voudrais travailler en Amérique. Quand j'ai fait mon premier film, qui était Marathon Man, je parlais très mal l'anglais. Le premier film en France, c'est une catastrophe. J'ai appris le texte de mon partenaire parce que ça s'appelait Charlie avec un nœud. Je pensais que c'était une fille. Alors, on en a parlé en même temps. Celui-là qui jouait Charlie et moi. Il pensait que j'avais l'humour, mais c'était parce que je me suis trompée parce que je ne parlais pas bien français. Après, j'ai appris phonotiquement et j'ai joué quand même un an plus tard déjà au théâtre. Ça veut dire que j'ai appris parce que je ne suis pas si... Je suis un peu feignante quelquefois. Je suis un peu... Quand on me propose, je suis une grande, grande travailleuse. Mais je ne dirais jamais que je vais apprendre maintenant le portugais parce que je tourne le mois prochain, ce qui est vrai, en Portugal, mais c'est un film français. Mais je ne ferai pas... Vous n'allez pas initier. Non. Voilà, vous réagissez. Je pense qu'il y a... Bon, chacun était fort, mais moi, tout ce qui m'est arrivé, c'était des accidents. Bon, tes bons accidents. Je sais que cette notion de hasard, accident, etc., qui est très présente dans votre parcours. En tout cas, vous en parlez assez régulièrement, mais ce n'est pas... Comment dire ? Est-ce que tout est le fruit d'une sorte de fatalisme, etc., où il y a une sorte de... Je ne sais pas, une bonne étoile, chaque fois, qui fait de sorte que ces coïncidences s'imbriquent tellement bien parce qu'on m'a souvent dite, bien sûr, il y a la chance qui peut arriver, voilà, la bonne étoile. Il faut toujours... Il faut savoir quoi en faire quand la chance toque à votre porte parce qu'il y a des personnes aussi qui n'arrivent pas à ouvrir. Pourtant, la chance, elle est là. Ça, c'est très juste. Non, je pense que... Je pense que... Pas chaque personne est différente. Sincèrement, et ça, ce n'est pas une fausse pudeur ou... j'ai eu plus de chance que du talent. J'ai vraiment eu la chance parce que je connais des gens qui sont plus doués, plus belles, plus doux et ils n'ont pas eu ma chance. Moi, j'étais dans le bon moment... au bon moment, à la bonne place. C'était beaucoup de... beaucoup de hasards. Je me souviens, à propos du premier film américain, j'ai joué une pièce à Paris et lundi, on ne jouait pas parce que c'était relâche et on était invités à Cannes et quelques métiers à Cannes. John Schlesinger te cherchent. J'ai dit, oui, oui, c'est pas... Évidemment. Et je ne l'ai pas cru et j'ai dit, mais pourquoi... Il ne me connaît pas. Il m'a dit, si, il t'a vu au théâtre la veille avant parce que dimanche, l'après-midi, je jouais. Et il m'a proposé cette pièce. Ça veut dire... C'était vraiment un accident, un hasard. Ce n'était pas que j'ai envoyé des photos ou mon truc de comment faire, les machins, parce que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait d'audition, d'ailleurs. Et les choses sont venues comme ça et quand ils sont venus, quand ça s'est présenté, alors là, je travaillais comme une folle. Mais je n'ai pas dû plan de carrière. Je n'ai jamais... Je ne voulais déjà pas être actrice. Je ne voulais pas... Le premier accident, c'est de devenir actrice. Le deuxième accident, c'est que j'ai dû engager à Berlin et Philippe de Proca cherchait une fille, déjà c'est la folie, pour un film où la grand-mère c'est Madeleine Renaud et moi qui ne parlais pas français, de jouer... Bon, tout était déjà bizarre. Et il est venu un maître en scène français qui vient à Berlin pour voir une pièce anglaise avec une Suisse. C'est quand même déjà très compliqué. Alors, il n'a pas compris ce que je disais parce que c'était un allemand, même s'il connaissait Shakespeare parce que c'était une pièce de Shakespeare, c'était son genie d'été. Et il m'a engagé comme ça aussi un pur hasard. Et ces choses-là sont venues et là, j'ai commencé vraiment à travailler mais je ne parlais pas français quand je suis arrivée. Ou un tout... On apprend en Suisse français mais on apprend où est la gare et tout ça. Après, on arrive avec l'avion, on est déjà perdus. Mais on apprend des choses basiques. voilà. Et après, je voulais rejouer au théâtre et j'ai appris tellement le français phonétiquement plus tôt et j'ai joué un an après que je suis arrivée déjà dans une autre langue. Là, c'était assez costaud. Ça, c'était bien. Donc, c'est une grande, en fait, une très grande force mentale et détermination. Je pense. Quelque chose de très stoïque. Une fois que ça se présente la chance, il faut, comme vous le dites, c'est juste, il faut vraiment la bien... Je crois que c'est peut-être ça le secret de quelqu'un qui a eu la chance de l'utiliser aussi. Mais il n'y avait jamais un calcul. Ça, c'est le premier accident. C'était alors que je suis devenue actrice. Le deuxième, que je suis venue en France. C'était le mois de mai 68. On m'a payé un aller pour Paris et pas un retour. Alors, je suis restée parce qu'il y avait la grève. Il y avait le printemps 68. Le film était reculé. et je ne pouvais plus retourner parce que je n'avais pas fini le tournage et je suis restée. Ça, c'était un pur hasard aussi. Et après, ça continue comme ça avec le film en Amérique. Après, les choses s'enchaînent. Mais c'est beaucoup de... du hasard. Comme ça, du hasard, en tout cas, de caisse, d'un puzzle qui se sont bien imbriqués. Vous parliez justement de votre grand rêve, en tout cas, votre passion d'enfance et d'adolescence. C'était la danse, le bel air. Ça, j'aimais. Voilà. Et puis, cet accident de ski très suisse. Oui. Voilà. Et vous aviez dit, et ça, ça m'a beaucoup marquée, après cet accident, cette carrière aurait été impossible. Et vous vous dites, bon, tant mieux. De toute façon, je n'avais pas de talent. Comme danseuse. Oui. Comment on peut avoir une lucidité ? Ça, vous l'avez dit après coup ? Non, non, mais je savais que j'étais bien pour le corps de ballet. Ça allait très bien. Déjà, j'étais un peu trop grande parce qu'avec les pointes en plus. Mais ça, ça allait. Mais je n'avais pas assez le haut en dehors, on appelle ça, pour être danseuse étoile, je ne serais pas arrivée. J'aurais été toujours au corps de ballet, une des 30 dans l'acte signé. Mais j'étais très musicale, par contre. Ça m'a été beaucoup plus tard à faire l'opéra. L'opéra. Oui, les mises en scène parce que l'oreille était déjà un peu élevée pour la musique contemporaine. Donc, il y a beaucoup, oui, de détermination, mais aussi de la résilience un peu entre vous parce que le fait de dire, voilà, avec cette passion, surtout à l'adolescence où il y a quelque chose qui est tellement charnel et fort et puis de se dire, bon, voilà, d'accord, c'est comme ça. C'est bizarre. On prend la page. Oui, mais maintenant, quand on parle de ça, c'est juste ce que vous dites, mais quand ça arrive, on n'y pense à rien. C'est des choses comme tout. On n'y pense pas vraiment. On prend les choses comme ils viennent, on essaie de le faire, mais c'est juste avec le recul. Ils l'ont dit, mais comment c'est arrivé tout ça ? Mais dans le moment où ça arrive, on n'y pense même pas, c'est naturel, je pense. Et pour revenir à cette question de langue qui est, voilà, très belle aussi, très courageuse, voilà, vous allez, je vais apprendre, c'est vrai, pourquoi pas. mais ils vont mieux quatre langues avec un accent qu'une son. Absolument, moi je suis d'accord, j'ai un grand accent, donc je me sens très proche de ça. Et justement, je pensais à quelque chose parce que je sais qu'en ce qui me concerne avec les quelques langues que j'utilise, je sais que dans certaines langues, j'ai l'impression d'être plus drôle, peut-être, ou je ne sais pas, avec mon partenaire, la telle langue ne se prête pas tellement à des discours amoureux, etc. Est-ce que c'est là, est-ce que vous avez, vous sentez aussi ça, le fait qu'une langue s'adapte mieux à un certain contexte ou alors que vous changez un peu votre personnalité ou en tout cas ce que vous dégagez quand vous parlez en allemand ou alors quand vous parlez en français ou en anglais. Je crois que je ne suis pas très intelligente, je n'y pense pas. Je n'y pense pas à ces choses. Mais vous avez raison, mais je n'y pense pas. Vous y allez. J'ai remarqué une chose, que la voix descend quand je parle allemand. La voix peut-être parce que je respire mieux, parce que c'est ma langue maternelle, mais sinon je ne vois pas de différence. Vous avez raison, il y a certains qui peuvent créer une forme de romantisme ou des autres plus cartésiennes, mais je ne pense pas à ces choses. Moi, je suis dans quelquefois, je voyage beaucoup, alors tout à coup, je rêve dans la langue dans laquelle je me trouve. Je veux dire, dans le pays. Je rêve dans la langue que j'ai juste parlé avant de m'endormir. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, mais je sais seulement, on a parlé de ça hier, que quand j'ai joué au Broadway, au théâtre, c'est le seul moment où je n'ai pas, et ça, je ne sais pas où ça vient. Le seul endroit où je n'ai pas de trac, c'est en anglais, au théâtre. Pourquoi ? Alors ça, je ne comprends pas. Et je suis une peureuse, j'ai peur terriblement en France et en Allemagne. C'est vrai ? Encore, toujours ? Mais pas en anglais. Je pense que ça vient, je disais hier, je crois que ça vient parce que je ne connais pas les gens. Et quelquefois, la peur vient de la... Quand on sait que vous avez des amis dans la salle, ils vont vous juger, tout à coup, on a peur, on devient consciente. Peut-être que c'est ça. Mais je ne pense pas vraiment, sinon. Et est-ce que maintenant, vous continuez aussi à jouer ou avoir des propositions aux Etats-Unis ou en Angleterre, tant pour le cinéma que pour le théâtre ? Là, j'ai six propositions. Ah ! Six ! Non, mais c'est fou. Je n'ai rien eu pendant un an et demi. Et là, avec même, avec les deux autres, même huit, mais je vais peut-être accepter. Je sais que là, le mois prochain, je tourne en Portugal, justement. Mais les autres, ce n'est pas signé. Mais c'est un projet qu'on me propose. Alors, c'est un, c'est pour Netflix, une grande série en Amérique avec Al Pacino. Et l'autre, les autres, je ne vais pas parler parce que... Non, non, en plus, ça porte malheur. Parce que ce n'est pas signé. Oui, ça porte malheur. En tout cas, on propose. Non, non, je travaille parce que il faut toujours avoir une mère dans un film. ou une grand-mère. Et c'est très bizarre. C'est très drôle. Les maîtres... Hier, on m'a proposé un film italien où il m'a dit au téléphone, c'est pour jouer l'histoire de ma mère qui était à Vienne, autrichienne, une femme de... après, famille, après, sur le nasel, en concentration, tout ça. Mais bref, il m'a dit, c'est l'histoire de ma mère. Et j'ai dit, vous, vous êtes le quatrième chef de l'éternité. Il y a trois films, j'ai chaque fois joué la mère du maître en scène. Le premier, c'était par Béchroeder, c'était l'histoire de sa mère. Le deuxième, c'est lui de Longsein. Et après, c'était l'hôpital... Comment ça s'appelle le titre ? L'ordre du médecin. Voilà. Alors, c'était chaque fois l'histoire. Il doit y avoir quelque chose, je dois peut-être présenter la mère pour certains maîtres en scène. Et là, c'est la quatrième fois que je jouerai la mère. L'histoire d'une mère qui est arrivée au maître en scène qui fait le film. C'est drôle, non ? Alors, c'est pour ça que je continue à travailler parce qu'il faut avoir les mères, les grands-mères. Ils sont tous morts, mes copines. Alors, maintenant, il n'y a encore moi qui reste. Alors, j'ai plus de propositions aujourd'hui que quand j'ai des... Mais il y a eu un moment où... Je me rappelle des textes. Donc, c'est pour ça, très demandé. Je ne me rappelle pas les noms, mais les textes, ça va très bien. Au cas que vous avez des propositions, je me rappelle des textes. Je plaisante. Mais il y a eu une période dans le passé où vous avez peut-être décidé je vais travailler plus en Europe par rapport aux Etats-Unis. Je pense évidemment après Schlesinger, Frankenheimer, etc. Ou ça se fait encore une fois tout seul ? je n'ai jamais pensé que je ferais maintenant ça. Je vous jure, vraiment, les choses sont arrivées. On vous croit. Voilà. Tout est par... Je n'ai pas dit maintenant j'arrête, maintenant je passe à autre chose. Je n'ai pas assez à autre chose parce que ça s'est arrêté aussi parce que les films qu'on m'a proposé c'était toujours les terroristes, c'était toujours les mêmes choses. Je n'avais pas envie de toujours jouer le même genre de... D'ailleurs c'est très drôle, je meurs dans chaque film américain. Ça veut dire quelque chose. Je n'ai jamais joué The Girl of Next Door, quelqu'un comme tout le monde. C'était toujours à la fin, je meurs soit du terrorisme, soit de maladie parce que j'ai un cancer, soit on me tue. Mais on tue. On engage d'abord une Européenne pour jouer une femme fatale mais à la fin on la tue. Je n'ai jamais été vivant à la fin. Ah si, ton Romanov, elle, elle survit. Mais sinon, c'est vrai que tout ce qui est américain, c'est drôle. Je pense ça. Et justement, vous parlez là des Romanov, vous avez, et vous, jouez encore aussi pour la télévision. Est-ce que pour vous, vous, vous faites une différence télévision-cinéma en tant que comédienne par rapport à tout ? Le jeu, la préparation, les rapports ? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que maintenant, ça va venir, surtout avec tout ce qui nous arrive en ce moment. En plus, il y a des très, très bons, quand même, il y a des très bons séries. Je dois dire qu'il y a des choses fantastiques. Avant, la télé, les feuilletons, c'était quand même pas terrible. Mais là, il y a des choses que même moi, j'étais accro à plusieurs choses. et une fois qu'on est sur un plateau, peu importe en quelle langue et peu importe si c'est un film ou une télévision entre moteur et coupé, c'est la même chose. Sauf que quelquefois, autrefois, quand moi, j'étais jeune, j'avais la chance de tourner en Amérique où on avait quatre semaines de répétition. Ça veut dire le mettre en scène, il savait, c'était très intelligent. C'était Paramount. Moi, je suis encore sous contrat avec Paramount. et quand on est sous contrat avec un studio, ils ont de l'argent. C'est toujours malheureusement basé sur l'argent parce que c'est time is money. Ça coûte cher quatre semaines de répétition. Et les répétitions étaient très intéressantes. On était autour de la table, il y avait les rôles principaux ou pas. Peu importe. Principaux. Il y avait le maître en scène, il y avait le producteur, il y avait 20 personnes et il y avait surtout l'auteur. et le premier film, justement, Maradamand, c'était Goldman, un très magnifique auteur. Et John Schlesinger disait par exemple la date d'un mois improvisée. Vous ne connaissez pas le texte encore parce que vous l'avez reçu le scénario, mais vous savez les situations improvisées. Et on a enregistré l'impro et l'impro est allé le soir à Goldman qui a fait une adaptation entre ce qu'il a écrit et ce qu'on a dit. Ça veut dire c'est devenu très personnel. Et on a fait on a passé un temps incroyable de dire d'où vient cette montre ? Quelle est l'histoire ? Tout, les costumes, tout était discuté avant. Chaque chose avait une... C'est pas quand souvent en Europe on arrive premier jour tournage et on a un nouveau un père qui on sait très bien il sort du centre à la place que ça n'a pas vécu et toutes les choses là tout est discuté on savait que le jour du premier jour du tournage on est dans le même bateau on n'avait plus besoin de discuter parce que tout était fait en amont et on gagnait du temps pendant le tournage quand on est bien préparé. La préparation c'est le numéro un parce qu'on sait c'est comme dans une famille il faut tâter le terrain pour se rencontrer on est un peu maladroite on est un peu timide on peut... Là c'est pas le cas parce qu'on te vient on se touche on est là quatre semaines ensemble et après après on est c'est une famille c'est très important la complicité sur un plateau on connaît les gens il n'y a pas de malentendu de faire attention on ne peut pas dire ça est-ce que lui il a l'humour est-ce qu'il n'a pas... Là on sait on peut tester avant et c'est libre mais ça n'existe plus non ça existe encore mais pas quatre semaines peut-être une semaine mais c'est bien préparé voyez les gens avant et justement vous parliez de séries le fait que vous en regardez aussi on invite à Crow c'est ce qui c'est en fait ce qui marche beaucoup mais c'est vrai qu'il y a une qualité d'écriture très très grande fantastique certainement aux Etats-Unis en Europe aussi les pays scandinaves je pense c'est fabuleux si on vous proposait du rôle de légende c'est magnifique même l'écriture absolument c'est français c'est très bien absolument et si on vous proposait en fait de jouer dans une série mais une série longue donc ça veut dire être lié à voilà à une histoire etc pendant plusieurs saisons voire plus je ne sais pas Grey's Anatomy non je n'ai pas très envie avec ce type d'engagement comme ça c'est trop moi j'aime ma famille j'ai besoin de les voir si je m'installe à Los Angeles pour trop longtemps si c'est court oui formidable ou qu'est-ce que ça c'est formidable mais pas trop long non pour garder votre liberté en effet et votre liberté tant de vie non non vous avez raison par exemple Homeland les huit saisons ça a duré dix ans quand même ils donnent dix ans de leur vie déjà je ne les ai plus mais non 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 je n'ai pas envie mais l'important c'est de travailler peu importe est-ce que c'est une télé si c'est bien écrit si c'est un bon mettre en scène c'est aujourd'hui on fait avant on a un peu fait de la grosse tête vis-à-vis de la télévision non ce n'est plus le cas on peut faire des très bonnes choses oui oui et par contre ou alors aussi le théâtre j'aimerais bien que vous parliez un peu plus de votre lien au théâtre vous avez commencé d'abord au théâtre et après vous êtes passé au cinéma et vous faites toujours des allers-retours on en a parlé d'ailleurs aussi l'autre jour avec Vincent Pérez il parlait aussi de son lien de son regret je dirais même par rapport au théâtre il aurait aimé en faire plus est-ce que voilà quel est vous votre rapport au théâtre je pense aussi par exemple un comédien avec qui vous avez travaillé récemment Lars Heidinger qui fait c'est un génie Lars Heidinger cinéma-théâtre voilà c'est vraiment comme ça un ping-pong assez incroyable moi je ne peux pas c'est comme c'est la question on nous pose souvent qu'est-ce que vous préférez le théâtre au cinéma c'est comme si vous me demanderez est-ce que vous préférez votre maman ou votre papa je ne peux pas plus facilement vivre au cinéma que au théâtre et c'est contradictoire parce qu'au théâtre j'ai une telle peur et au cinéma jamais parce que je sais psychologique on peut refaire c'est pas grave mais au théâtre le trac si vous n'êtes pas et je pense que il faut trouver le bon rôle par exemple justement avec Vincent on a joué à Hamlet ensemble avec Patrice Chéreau moi j'étais nulle je l'ai dit à Patrice c'est pas un rôle pour moi il faut faire très attention au théâtre parce qu'il faut y aller c'est un rôle que j'ai tu t'es pas pas aimée et je l'ai fait parce que je voulais travailler avec Patrice mais c'était il y a des choses qu'après je ne vais pas regretter parce que j'aime tellement cet homme mais pour dire il faut vraiment faire attention surtout une pièce quand on joue en répertoire tous les soirs j'ai eu des pièces que j'ai joué deux ans de suite je jouais Tchèkov deux ans au théâtre La Ville deux ans et j'ai joué un jour 350 fois j'ai fait des choses qui durent longtemps alors là mais le cinéma c'est plus bon c'est plus facile quelque part parce que au cinéma ma concierge peut avoir un Oscar parce que si on le filme bien et quelqu'un va le doubler après et tout elle a du talent naturellement elle peut avoir mais elle ne pourrait pas jouer du Shakespeare c'est la différence que n'importe qui peut jouer du théâtre et moi je ne peux pas vivre un an sans théâtre et tous les ans je suis sur la scène même si comme là dans un mois je suis avec la belle Magallone à Genève où je viens exprès pour un aller-retour pendant le tournage parce que j'ai dit je ne veux pas les laisser tomber parce qu'on vient juste recommencer à travailler alors les pauvres musiciens alors je dois toujours toujours être une ou deux fois au moins et j'ai fait une pièce avec Mathieu Amalry qu'on fait régulièrement qu'on joue dans son temps mais que j'ai besoin de ça j'ai besoin de cette peur de cette c'est comme une confrontation parce que ça veut dire que c'est quasi plus dangereux en tout cas il y a moins d'escamotage c'est bon c'est bon on a vraiment on est au théâtre on est au théâtre on est sujet et au cinéma on est objet vous pouvez faire un maître en scène peut faire ce qu'il veut dans le montage vous avez bien travaillé une scène vous pensez de la scène bien au début du film c'est pour ça que vous le jouez de cette façon après vous voyez le film elle est à la fin vous dites j'aurais joué autrement mais le maître en scène c'est ce qu'il fait mais nous on ne peut rien faire parce qu'il est le chef d'orchestre par contre au théâtre une fois que le maître en scène est parti on joue tous les soirs c'est nous qui prenons un peu plus du temps pour dire une certaine phrase parce qu'on n'a pas la même énergie comme hier et tout à coup on va très vite parce que chaque fois ça change mais c'est nous qui décidons c'est vachement bien on n'est plus indépendant il faut quand même respecter ce qu'on a répété mais chaque soir chaque soir c'est pour qu'on ne s'ennuie pas de toujours faire la même chose il faut aussi qu'on change chaque fois on ne change un peu pas le rôle mais le timing la musicalité la voix et l'opéra voilà pour faire ce pas vers l'opéra parce que ça c'est votre autre voilà il faut que je raconte une histoire il faut que je raconte une histoire j'ai fait une pièce à Broadway les hommes étaient sur la scène et moi c'est une pièce qui avait une femme seulement et moi j'étais à partir de la deuxième tableau dans tous les tableaux jusqu'à la fin et la bieuse comme j'avais des changements très vite était en bas quand la pièce commençait et moi j'étais toute seule dans l'étage dans le troisième étage et avec le haut-parleur on entend la pièce et comme tous les soirs j'avais mon rythme je bois mon thé et juste avant entre scène je vais aux toilettes et je vais aux toilettes et je ne peux plus ouvrir la porte et j'entends Martha Kellan Stage please très gentille et je hurle plus personne n'était dans mon étage et je après la voix Martha Kellan Martha where are you Martha on stage it's your turn Martha et moi je dis merde merde shit help me et j'ai tellement fait du bruit qu'un technicien longtemps il est sorti alors j'arrive en bas au théâtre et ça c'est des choses qui n'arrivent pas au cinéma parce que justement on peut couper mais là c'est live il y a quand même 800 personnes dans la salle et je descends dans le rio on me pousse sur la scène non je descends et j'entends un texte je me suis pas seulement je suis en retard c'est aussi je me suis trompée le théâtre c'est un texte que je ne connais pas parce qu'ils ont improvisé ils étaient obligés de dire quelque chose jusqu'à ce que j'arrive les acteurs improvisaient ils disaient des choses que je voilà c'était nul ce qu'ils ont fait mais ils étaient obligés de meubler j'étais pas là on parlait de moi mais j'étais pas là ils ont dit des choses et je me suis merde je me suis trompée entrée du théâtre parce qu'au Broadway il y a plusieurs entrées pour plusieurs théâtres je ne savais plus où j'étais j'arrive enfin sur la scène tous les ans je me faisais un peu derrière pour qu'on ne voyait pas et je me suis pas ma faute je voulais dire j'avais une hâte de dire que c'est pas ma faute c'était bloqué c'est des choses qui arrivent qu'au théâtre et ça ça n'arrive pas au cinéma mais c'est la peur c'est un cauchemar tu connais le théâtre un cauchemar un cauchemar en russe cauchemar voilà pardon je raconte une chose non mais c'est bien c'est un cauchemar mais en même temps c'est la vie aussi parce qu'il y a 800 personnes qui vous attend et vous êtes là-haut Martha on stay mais elles ne sont pas parties les 800 personnes non 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 parce qu'ils ont improvisé ça devenait très mauvais c'était plus le texte mais heureusement ce n'est pas un classique ça arrive dans un classique qui doit rimer vous imaginez ça arrive pendant Molière qu'on ne peut pas ouvrir les portes des toilettes là ils ne peuvent pas rimer là c'est une pièce moderne quand on parle bon bref voilà pardon à vous à vous plutôt mais par rapport à l'opéra à l'opéra l'autre partie importante de votre vie je pense activité passion oui alors ça c'est arrivé aussi par pur hasard parce que comme je voulais vous dire que je voulais être danseuse j'étais élevée comme tout petite à partir de 7 ans j'étais sur la scène et ça veut dire ça fait maintenant 70 ans que je fais ce métier j'étais sur la scène très tôt et voilà et un jour il y avait Cégio Zava qui cherchait pour remplacer Meryl Streep qui avait du retard avec un film qui s'appelait Plenty elle ne pouvait pas faire Jeanne d'Arc et j'ai joué à Salzburg une pièce où on a besoin d'une voix qui porte vraiment une voix de plein air pour Jeanne d'Arc parce que c'est un rôle Jeanne d'Arc c'est un un oratorium la musique est de Honecker et le texte de Claudel Cégio Zava c'est un un des plus grands chefs d'orchestre du monde qui est japonais magnifique alors il m'a proposé ça parce qu'il m'a vu jouer et pour remplacer Meryl Streep et ce jour-là j'ai vu à quel point la musique m'a manqué pendant toutes ces années où je ne pouvais plus travailler comme danseuse et dans un j'ai fait 25 productions dont je paye partout dans le monde entier de cette oeuvre et un jour il y avait le disque le disque le CD qui est sorti de la Deutsche Gramophone il y avait une conférence de presse et quelqu'un dans le public a dit vous ne voulez pas faire une mise en scène j'ai dit mais non je ne peux pas je n'ai jamais été assistante je ne lis même pas la partition et je ne peux pas et beaucoup plus tard la même personne directeur de théâtre m'a redit ça de nouveau vous avez réfléchi maintenant vous êtes prêts et là j'ai appelé tout le monde avec qui je travaillais avant pour la musique ils ont dit mais tu ne prends aucun risque si ce n'est pas bon si c'est un flop tu es toujours actrice tu peux toujours revenir à ton métier personne ne va te et j'ai bêtement dit oui à Arte qui filmait en direct la première le risque qu'ils ont pris j'aurais pu être massacrée et il se trouve que ça a l'air un peu prétentieux mais c'était un très gros succès en tout cas on a eu pris comme meilleure mise en scène de l'année et sur ça Placide Domingo m'a engagée pour Washington après pour Los Angeles pour un autre opéra parce qu'il l'avait vue et les gens du Met à New York m'ont ont vu ce que j'avais fait à Washington alors ils m'ont proposé Don Giovanni au Met alors je suis venue aussi par hasard par hasard c'est par hasard c'est par rien le Met grâce à Mary Streep qui ne pouvait pas faire le film la pièce l'oratorium peu importe tout vient par si on veut trop de choses ça ne vient jamais mais il faut aussi avoir confiance les choses on est tellement privilégiés pour tellement de choses que si on veut trop des choses il faut juste partout il faut beaucoup travailler parce que si ça vous arrive qu'on vous propose là il faut y aller il vaut mieux qu'on est préparé mais je crois que les gens qui veulent trop les gens ont peur par exemple en Amérique quand je disais non à quelque chose oh là là ça a augmenté le prix ils pensaient que je suis bien mais c'était pas parce qu'eux ils adorent quand on résiste parce que tout le monde qui veut un rôle ils se méfient presque parce que c'est très bizarre la vie pour le métier pour ça les gens qui disent non ça les intéresse plus parce qu'ils disent ah il n'a pas besoin peut-être elle est plus intéressante ce qui n'est pas vrai c'est juste c'est comme ça oui encore une fois il n'y a pas de règle il ne faut pas penser que moi mon parcours était juste il est juste bien pour moi on ne peut pas dire qu'il faut appliquer la seule chose qu'il faut appliquer c'est travailler 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 et à propos de travailler ici on a aussi des étudiants on est dans un cadre académique école et il y a aussi des étudiants qui aimeraient bien vous poser des questions ça m'intéresse beaucoup voilà il y en a il y en a il y en a on a ici Alice qui est étudiante en cinéma bonsoir 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 alors j'avais une petite question à vous poser en tant qu'actrice est-ce que ça vous a jamais intéressé de faire vous-même de la réalisation alors je reviens ça tombe très bien avec ce que j'ai dit avant après la première de Don Giovanni à New York je reçois un coup de téléphone d'un producteur pour faire Buccini la vie de Buccini et j'ai dit ah bien quel rôle il m'a dit non c'est pour faire la mise en scène j'ai dit oh non je ne sais pas la différence entre 35 et quoi je ne sais même pas je ne connais rien il dit c'est pas grave c'est pas grave on va vous aider vous me dites juste quel est le film préféré pour le chef opérateur avec qui vous voulez j'ai dit mais vous vous rendez compte pour tous ces jeunes qui ont tellement plus de talent comme moi qui ne peuvent pas avoir cette possibilité que j'ai vis-à-vis de vous moi je ne peux pas je ne sais pas que je suis nulle je ne sais pas je ne saurais pas l'éclair je ne sais rien et ça l'a excité justement ce que je dis avant parce que j'ai dit non alors là le rôle principal c'était Johnny Tepp excusez-la Johnny Tepp et je dis non même si c'est Brandt peu importe le nom je ne peux pas et après il a dit oh non vous me faites toute une liste je dis arrêtez avec vos listes il y a des gens plus tous les que moi il ne faut pas que vous pensez parce que je dis non que je suis bien et il n'a pas lâché et j'ai trouvé la phrase je dis I don't have any desire c'est pas que je ne peux pas je n'ai pas envie parce que je trouve qu'il y a tellement des jeunes qui vous connaissez vos techniques moi ça me suffit d'être actrice j'adore être actrice ça me suffit mettre en scène de l'opéra ça m'intéressait parce que c'était plutôt pour c'était plutôt un challenge est-ce que je suis capable je suis arrivée au MET 4000 personnes dans la salle quand même le soir 4000 personnes j'arrivais sur la scène on n'a pas le droit de bouger une chaise alors tout de suite alors là vous êtes virés parce que c'est les lois les syndics et tout ça c'est horrible alors c'est bref quand je suis allée sur la scène pour parler au chanteur je me suis dit quelqu'un doit dire 4 j'avais l'impression je joue un mètre en scène je me suis vue marcher sur la scène pour parler mais je me suis même entendu parler je me suis dit pendant que je parle c'est nul ce que je dis c'est pas du tout ce que je voulais dire c'était pas moi mais en même temps ça marchait la maison ça avait beaucoup de succès la New York Times c'était génial c'était bien mais c'était le théâtre mais au cinéma je j'adore peut-être un jour si quelqu'un m'aide un documentaire ça m'intéresse plus mais le reste je suis incapable je le sais je suis vraiment nul je connais rien même quand on me dit au début le premier film on me dit tu peux peut-être aussi quelquefois te tourner vers la caméra peut-être toujours du dos je venais du théâtre je ne savais pas où est la caméra et tout ça j'ai un rapport maintenant je le sais très bien où elle est d'ailleurs ici je ne sais pas parce qu'il y en a beaucoup mais avant c'était je ne suis pas très voilà mais j'ai autre chose qui me font plaisir ça veut dire jouer de ne pas être soi-même mais merci pour la question elle est très intéressante est-ce que peut-être il y a d'autres questions des spectateurs qui oui alors on a reçu quelques questions vous êtes où ? ici ah bravo des questions des internautes qui vous ont suivi en direct alors on a une question de Vic qui vous demande quel conseil donnerait la comédienne expérimentée que vous êtes aujourd'hui à la jeune Marthe comédienne suissesse à ses débuts excusez-moi c'est le masque je n'ai rien compris alors on demande quel conseil vous donnerait donc maintenant en tant que Marthe expérimentée avec un background etc à la jeune Marthe suissesse au début de sa carrière donc à quelqu'un qui commence d'en faire la même chose que j'ai fait ben ça marchait sinon je ne serais pas là je n'ai pas trop je ne suis pas un intellectuel je suis une grande instinctive je suis comme une gouttière un chat je sens tout je sens quand il ne faut pas y aller quand il faut aller je me suis trompée comme souvent des gens peuvent se tromper on peut faire des films qu'on aurait pu laisser passer mais on ne sait jamais quand on reçoit un scénario on ne sait jamais peut-être c'est bien mais je n'ai jamais eu encore une fois un plan un plan je suis très instinctive et c'est pour ça que je n'analyse pas maintenant je devrais peut-être faire ça ou là je n'aurais pas dû je ne pense pas je suis concentrée je veux redire une chose sur que j'ai dit je crois hier je me répète le pauvre il a entendu mais il y a une phrase que j'aime beaucoup qu'on devrait tous appliquer souvent vous le connaissez peut-être il n'y a aucune réaction je la trouve superbe non mais les gens ils sont éblouis ce que je veux dire avec ça il faut vivre dans le moment aussi parce que si on pense trop à je vais faire ça ah j'aurais dû il faut aussi dans le moment parce que notre métier c'est aussi l'instinct dans le moment parce que si vous écrivez une scène qui se passe en plein soleil et pas il pleut ça arrive c'est très cher de changer il faut être toujours prêt dans le moment aussi de s'adapter d'être instinctif dans le moment qu'est-ce que je fais Lionel Bayer m'a dit un jour une phrase formidable que j'ai dit à tous mes élèves quand j'avais des élèves parce que je travaille un peu à New York avec des élèves de théâtre et j'ai fait mon premier film suisse j'avais déjà j'étais déjà très vieille qui s'appelait Fragile de Laurent Nègre et Laurent Nègre est venu à l'aéroport me chercher avec le producteur je me suis déjà dit c'est la Hollywood et c'est un film on n'était pas payé mais c'est pas grave on fait des choses aussi parce qu'il faut qu'on aide et parce qu'on y croit que c'est des bons scénarios qui vont peut-être grâce à à moi peut-être voir le jour parce que quelquefois ça aide pour trouver un peu d'argent vous avez compris le message et je j'arrive et je me suis dit bon bref avec ce que j'ai gagné je vais être sûrement dans un hôtel en face de la gare avec le bruit de l'ascenseur et les trains et tout ça va être sinistre mais c'est pas grave c'est que quelques jours et bien on me pose devant l'hôtel du Rhône l'hôtel le plus cher de Genève et on me dit écoutez on vous attend vous posez juste vos affaires on vous attend vous voyez ce que la chambre vous voit c'était pas une chambre c'était une triple suite il y avait au milieu un piano noir il y avait trois salles de bain j'ai jamais vu je suis descendue je dis mais c'est le budget d'un film ce que vous faites là vous êtes malade de me loger et l'on est après j'ai bien Lionel Bayer l'honnêteté de ce de ce de ce de ce Laurent Nègre il a dit non 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 ça coûte juste la femme de ménage on paye exactement 40 francs par jour parce que je joue au hockey de glace avec le manager de l'hôtel et l'hôtel était pas trop plein ils me l'ont donné après il y a une Rolls Royce qui vient je déteste les voitures de luxe mais la première fois j'étais dans une Rolls Royce un Rolls Royce ou un Jaguar ou quelque chose de très luxe vient me chercher pour le tournage je me dis là aussi vous pétez les plombs excusez-moi je parle très mal vous êtes fous de faire ça ils ont dit non non c'est un garage ils vous adorent si vous pouvez donner une photo avec une signature ils nous prêtent si vous donnez une photo ça c'est un exemple pour vous si vous êtes un futur maître en scène il faut se débrouiller dans le moment aujourd'hui de trouver des idées parce que si un acteur est bien logé il dort mieux s'il arrive sur le plateau reposé il est meilleur humour humeur et Lionel Bayer a dit ça il faut toujours bien les loger et bien leur donner à manger sinon ils digèrent mal après ils font la sieste et c'est très très juste c'est des détails dont on pense jamais c'est très très important qu'on n'a pas besoin de suite on n'a pas besoin d'une Rolls Royce je dis juste un peu de respect pour si on prend le métier au sérieux c'est un travail en amont et aussi ensemble le maître en scène et les acteurs et si on est bien reposé on est meilleur humeur on travaille mieux on se rappelle plus facilement mais si on dort devant le train qui passe vous avez compris ce que je veux dire donc voilà on imagine pour les prochains films à l'école voilà tous les nouveaux partenariats avec les grands hôtels mais c'est très bien c'est très bien c'est pas malentendu je parle pas des hôtels de six étoiles je te parle juste bien être bien et vous vous accepteriez une proposition vous l'avez évoquée mais vous accepteriez une proposition d'un étudiant en cinéma ah oui à quelqu'un un ex-élève j'ai oublié son nom qui m'avait proposé faire quelque chose mais je pouvais pas le faire et non non bien sûr mais il faut travailler avec les jeunes c'est notre espoir les jeunes mais qu'est-ce que vous vous dites vous êtes instinctive on l'a bien compris c'est bien je suis très occupée oui et du coup pour dans un projet ou dans une proposition qu'est-ce qui est important pour vous ? le scénario l'histoire mais aussi la rencontre le feeling avec voilà le réalisateur qu'est-ce qui est ? c'est un mélange c'est un mélange d'intelligence de finesse de l'humour moi je compte beaucoup sur l'humour parce que pour moi c'est une forme d'intelligence déjà et le scénario c'est quand même très important parce que en tout cas c'est pas le rôle c'est vraiment l'histoire qui est importante ça peut être un petit rôle c'est l'histoire là j'ai fait un petit rôle dans les petites soeurs c'est vraiment un petit mais je trouve le film tellement beau et je regrette absolument pas c'est pas une histoire il faut pas l'avoir sur les épaules le film c'est pas ça qui compte il faut que ce soit juste et bon et il faut que c'est aussi qu'on 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 on sait pas on sait jamais ce que ça va donner il faut aussi donner la chance de de dire que c'est pas forcément ce qu'on a lu ce qu'on va voir mais l'intelligence du maître en scène fait le go go between ce qui est écrit et ce qui va monter et c'est c'est là on sent quand même assez vite est-ce que quelqu'un et moi j'ai déjà senti des bons scénarios et j'ai vu le maître en scène et je sentais que je que je pouvais pas pouvais pas travailler avec parce que c'était prétentieux ou quelque chose m'a heurté dans l'absence de finesse quand je sentais une trop grande lourdeur on sait pas on peut se tromper tout le temps mais il faut prendre des risques il faut aussi être mauvais c'est très bien être mauvais aussi j'ai demandé un jour Marcello Mastroianni on me proposait un film qui était pas terrible mais j'avais besoin d'argent ça arrive à tout le monde il faut payer l'électricité et tout alors je dis à Marcello c'est pas terrible mais je sais pas ce que je peux faire ça il m'a dit va va fais j'ai fait beaucoup de films très mauvais il m'a dit si le film est mauvais on le verra pas alors c'est pas grave ça c'est un peu cynique ce que j'ai dit vous le prenez pas trop mais pour un acteur quelquefois si vous avez une famille à donner quelquefois un peu d'argent il faut aussi c'est notre métier on vit tout ça alors ça arrive qu'on fait des films moins bien qui pourraient être bien on espère toujours on n'est pas maso on va pas dire on espère toujours c'est bien mais il avait raison il m'a dit si tu savais le nombre de films qui sont pas sortis que j'ai fait je trouve ça très joli et j'ai encore une question d'un étudiant aussi en cinéma Leopold Helby qui demande en fait comment les exigences des réalisateurs réalisatrices à votre égard en tant qu'actrice ont-elles évolué au cours de votre carrière ah joli et bien l'épreuve ce soir il y a fait d'orages je peux vous dire Billy Wilder c'est pas ce que j'ai fait dans le dernier film et ça a vraiment évolué c'était vraiment l'époque sois belle et tais-toi surtout pose aucune question alors le contraire de Schlesinger aussi de Polak ça c'était une époque parce que lui il n'a pas changé mais c'est un génie pourquoi il devrait changer à cette époque il avait raison mais quand le film est sorti il était presque démodé et maintenant il est devenu un cinémathèque il a bien mûri comme un bon Bordeaux mais au début il était parce que Billy Wilder était à la fin il était un maire voilà voilà ça a changé oui les maîtres en scène ont changé l'industrie le système a changé mais la vie a changé il y a très peu de films qui se passent dans une classe sociale un peu élevée maintenant on fait le reflet ce qui se passe dans la vie ça a changé ça veut dire que de préférence de plus de maquillage de plus de laisser aussi la place de l'impro être vrai dans la vérité avant on s'est réveillé on avait des faux cils de trois ronds le matin dans les années 30 quand on voit les vieux films c'est extraordinaire c'était une époque et maintenant ça bouge maintenant on est plus proche de la vérité d'aujourd'hui on est plus il y a une tendance documentaire souvent dans les bons films il faut garder ce côté documentaire ça me plaît Ken Lodge et tout ça j'aime beaucoup ce genre d'approche de parler de ce qui nous l'écrit qu'on a sorti toutes les douleurs j'espère vous souffrez parce que les Suisses ne souffrent pas assez parce qu'on va trop bien et je sens ça quelques fois dans si vous avez des problèmes et je ne vous le souhaite pas d'avoir des problèmes mais si vous en avez utilisez-la dans l'art c'est le seul on a ce luxe nous dans ce métier d'utiliser cette horreur qui peut nous arriver donc peu importe quel sens mais vous pouvez l'utiliser le canaliser et vous allez faire pleurer les gens dans le public et vous aurez fait du bien avec votre douleur je ne vous le souhaite pas que vous êtes malheureuse mais je trouve qu'on est très dans le confort en Suisse et ça il faut faire attention il ne faut pas oublier qu'il y a autre chose qu'on est un peu Disneyland mais on a aussi nos problèmes évidemment je sais mais vous comprenez quelquefois je suis un peu vous avez compris ? je pense je c'est clair non ? oui oui je pense qu'on se bon qu'on se reconnaît un peu dans ce c'est pas un jugement parce que j'aime la Suisse alors si je ne serais pas née en Suisse je n'aurais pas l'équilibre que j'ai aujourd'hui ça c'est l'autre compliment que je me fais moi-même à mes parents que je suis née ici parce que je n'ai pas perdu la tête je n'ai jamais eu la grosse tête ou je n'ai jamais été hystérique ou névrosée je suis un peu folle mais pas hystérique c'est bien la folie il en faut ben oui surtout en Suisse il en faut Marthe Keller merci 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 à vous merci beaucoup beaucoup d'avoir été ici à l'école dans le cadre des rencontres du 7e art vous devez revenir à l'école aussi avec les étudiants vous êtes très demandés vraiment que ce soit par les réalisateurs les scénaristes aussi voilà les différents étudiants qui qui veulent en savoir plus qui veulent vraiment être être proches vous êtes de quelle classe ? là il y a mélange un mélange un mélange il y a bachelor master plusieurs et en plus bien sûr il y a ceux qui nous regardent aussi en ligne parce que il y a certains qui travaillent sur des films en ce moment qui sont en préparation par exemple pour un montage bravo pour eux donc on est quand même assez nombreux donc on vous attend vraiment avec grand grand plaisir avec grand plaisir j'aimerais bien revenir c'est vrai it's a deal ok et donc voilà merci encore une fois pour avoir suivi aussi cette rencontre on vous donne rendez-vous ou plutôt les rencontres de 7e art vous donne rendez-vous ce samedi on aura deux invités d'envergure Bertrand Blier et Jean Dujardin ce sera à 15h et à 17h et aussi très très important maintenant qu'on peut de nouveau voir des films voir des films sur grand écran faites-le à la Cinématheque Suisse dans les salles pâtées regardez le programme des rencontres de 7e art et vous allez être éblués parce qu'on a un peu oublié qu'est-ce que c'est de voir un film d'être pris dans une histoire ce grand écran voilà merci beaucoup applaudissements